... Stanislas Dehann, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu jusqu'à Bordeaux. Alors, je rappelle que vous êtes professeur au Collège de France, titulaire de la chaire de psychologie cognitive expérimentale, membre de l'Académie des sciences, et que vous présidez au Conseil scientifique de l'éducation nationale. Le livre pour lequel vous êtes venu aujourd'hui, qui s'appelle Apprendre, n'est pas votre premier ouvrage. C'est le quatrième ou cinquième. Et dans celui-ci, vous établissez vraiment un point d'une grande précision entre les sciences cognitives et l'apprentissage, avec en tête de liste, vous mettez vraiment en avant la curiosité, le sommeil, l'interactivité, et surtout, un point de grande discussion par lequel vous démarrez, et je démarre également, c'est la différence entre l'inné et l'acquis, et finalement, vous réconciliez tout le monde en disant que les deux participent, avec une grande révolution finalement. Le bébé ne naît pas comme une page vierge, mais avec un sens inné de la pédagogie. Dans ce débat sur l'inné et l'acquis, un de mes amis disait, dans le débat sur l'inné et l'acquis, on a négligé les deux. On a sous-estimé les deux. Je pense que c'est très juste, c'est-à-dire que les deux sont extraordinairement puissants. Et une des grandes idées du livre, mais issue d'une vingtaine d'années de recherche maintenant à Neurospin, le centre que je dirige, dans la banlieue parisienne, dans le sud de Paris, à Saclay, c'est que le cerveau du bébé est extraordinairement structuré. Donc la part d'inné est considérable, de la même manière que les jeunes peuvent créer une main, avec toute son organisation qui est extrêmement reproductible, tous les humains ont la même organisation, et bien c'est la même chose dans le cerveau. La forme du cerveau, l'organisation des connexions, est particulière à l'espèce humaine et est commune à tous les individus de l'espèce humaine, et on le voit dès la naissance. Donc j'aurais dû venir avec un de ces moulages de cerveau, puisque vous savez qu'on peut maintenant imprimer en 3D les cerveaux, donc dans mon bureau j'ai toute une série de cerveaux comme ça, et quand on regarde le cerveau du bébé d'où va-né, il est évidemment petit, mais il est déjà absolument structuré comme l'est le cerveau d'un adulte. Il est prêt à apprendre. Il est prêt à apprendre, mais plus que ça, il est empli de connaissances et de structures qui vont le biaiser et faciliter l'apprentissage dans certains domaines. Je prends l'exemple du langage, par exemple. On voit déjà dans le cerveau du bébé des asymétries en faveur de l'hémisphère gauche, qui est celui qui prendra le langage chez 96% de l'humanité, et on voit déjà des faisceaux de connexion qui sont très particuliers, qui relient la région de Broca en avant avec les aires temporales du langage, qui sont asymétriques en faveur de l'hémisphère gauche. Des asymétries, on ne les voit pas chez le chimpanzé, par exemple. Vous pouvez scanner un chimpanzé, vous ne verrez pas ces réseaux-là. Il y a quelque chose de tout à fait particulier à l'espèce humaine. Et si vous prenez un petit enfant, on a été les premiers à faire ça avec ma femme, je travaille beaucoup avec ma femme sur ce sujet, les pédiatres, et on a été les premiers à faire ce qu'on appelle l'IRM fonctionnel, c'est-à-dire l'imagerie fonctionnelle du cerveau des nouveaux-nés, enfin des bébés de deux mois, parce qu'à deux mois, on a pensé que c'était tout à fait faisable, et on a fait des expériences dans des conditions éthiques et tout à fait irréprochables. Mais on a pu donc mettre des enfants dans l'IRM pour la première fois alors qu'ils écoutaient leur langue maternelle. Et on a vu, c'est une des images que je montre dans le livre, ces réseaux du langage, déjà latéralisés dans l'hémisphère gauche, déjà au bon endroit dans le cerveau, ce n'est pas du tout tout le cerveau qui s'allume, ce n'est pas un système désorganisé, c'est un système dans lequel l'information est déjà canalisée, et l'enfant va appliquer à ses entrées linguistiques des systèmes de traitement très particuliers, des algorithmes de traitement de l'information très sophistiqués, et j'essaie d'expliquer dans le livre aussi que ce que fait le cerveau, on n'arrive pas encore tout à fait à le reproduire dans des machines actuellement, c'est un traitement vraiment élaboré qui permet au cerveau d'apprendre beaucoup plus vite que toutes les machines d'intelligence artificielle dont on dispose actuellement. Alors vous racontez avec beaucoup d'exemples qui sont souvent très amusants, que finalement le bébé va aussi apprendre un vocabulaire nouveau, non seulement par rapport au contexte dans lequel il évolue, mais aussi par rapport à l'histoire, finalement au contexte sur des générations, l'histoire et la culture, c'est-à-dire qu'à force d'entendre plusieurs fois un objet précédé du mot « le », « la », « du », et du coup il va les répertorier dans une famille qui sera la famille des noms. Il y a effectivement, on distingue plusieurs niveaux d'apprentissage du langage, ça devient vite complexe, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais disons les sons du langage, la phonologie, le lexique mental, on pense qu'on a tous un très vaste lexique mental, au moins 50 000 mots chez chacun d'entre nous, c'est énorme, et à l'intérieur de ce lexique, il y a des mots grammaticaux comme « le », « la », « des », « un », et puis des mots à contenu comme les noms, les verbes qui sont potentiellement en nombre infini. Et alors effectivement, dès dix mois de vie, ça a été montré, le bébé commence à savoir quels sont les mots de fonction parce qu'ils sont petits et ils sont fréquents. Donc « le », « la », il commence à comprendre et ça lui permet d'analyser une phrase et de la décomposer. Donc quand il entend « le » biberon », il va savoir que « biberon » est un nom parce qu'il est précédé de cet article « le ». Et c'est déjà très impressionnant parce que par exemple, si c'était en japonais, l'ordre serait inversé. Donc ça veut dire que le bébé a aussi compris quelque chose d'un paramètre assez abstrait de la syntaxe qui est l'ordre dans lequel les mots surviennent. Alors en fait, ce que j'essaie d'expliquer aussi dans le livre, c'est qu'on a constamment sous-estimé la capacité d'abstraction des bébés. Ce n'est pas du tout un système qui commence de façon sensorielle et progressivement, très lentement, irait, vous voyez, vers la logique, les mathématiques, c'était l'idée de Piaget, qu'on atteint un stade logique extrêmement tardivement chez l'enfant et qu'avant, on est dans l'intuitif. Ça n'est pas une idée correcte. En réalité, on voit que le bébé applique dès le départ des abstractions très élevées. Et ça peut parfois être les choses les plus abstraites qui sont acquises le plus rapidement parce que ce sont elles qui sont les plus générales. Donc elles s'appliquent aux plus de situations. Par exemple, il y a un principe très abstrait que le bébé applique dans le monde extérieur, c'est que si c'est un mot nouveau, ça doit être un objet nouveau. Donc s'il y a des mots que je connais et qu'il y a un mot que je ne connais pas, ce mot que je ne connais pas doit s'appliquer à un concept pour lequel je n'ai pas encore de mots en tête. Ça, c'est vraiment une idée très abstraite. Alors du coup, vous parlez beaucoup de mathématiques aussi ? Oui, beaucoup, parce qu'il y a des précurseurs des mathématiques chez le petit enfant, ce que j'appelle les proto-mathématiques. C'est-à-dire ? Eh bien, par exemple, un bébé de quelques mois, à vrai dire, de quelques jours de vie, voire de quelques heures de vie maintenant, parce que les expériences progressent, donc on va toujours de plus en plus loin. Il y a même des expériences in utero maintenant. Les expériences montrent que le nombre fait partie des concepts fondamentaux que le bébé applique dans le monde extérieur. Alors ça n'est pas forcément le nombre exact. J'en parle beaucoup dans mon livre précédent, La bosse des maths. On a un peu avancé depuis, mais c'est toujours un peu la même idée. Donc un bébé va savoir la différence entre 2 et 4, par exemple, ou 2 et 6 au départ, et puis ça va se préciser progressivement. Il ne va pas forcément savoir la différence qu'il y a entre 17 et 18. Ça, c'est le résultat de l'éducation. Donc ça va fortement limiter le système. Mais l'intuition qu'il y a un continuum de nombres, qui vont d'ailleurs de la gauche vers la droite, c'est un résultat extrêmement récent qui est assez remarquable aussi. On a tous cette idée d'une ligne numérique, et c'est parmi les premiers travaux de recherche que j'ai fait dans ma carrière, il y a plus de 25 ans maintenant, de montrer qu'il y a une sorte d'association complètement automatique. Les petits nombres sont à gauche et les grands nombres sont à droite. Je fais pour vous, public, les petits nombres à gauche, les grands nombres à droite. Vous êtes tous d'accord que c'est l'intuition qu'on a. Quand on a fait cette découverte, on avait montré que c'était complètement automatique, complètement inconsciemment, votre cerveau applique cette idée-là. Les petits nombres à gauche, les grands nombres à droite. Moi, je pensais que c'était quelque chose de culturel qui était lié à la direction de la lecture. On dit de gauche à droite. Il y a des choses arbitraires dans notre culture qui organisent l'information dans cette direction-là. Eh bien, pas du tout. Il a été montré récemment que c'est un biais qui est déjà présent chez les tout-petits-enfants et en réalité chez d'autres animaux également. Donc, ça fait partie des connaissances que notre cerveau impose. Il impose une sorte de notion d'espace des nombres dès le départ. Et cet espace est organisé de la gauche vers la droite. Alors, du coup, enchaînant avec cette idée-là, vous démontrez aussi que ce qui est primordial pour l'apprentissage, c'est le principe de déduction finalement. Une sorte de logique, en tout cas, de l'apprentissage, oui. Alors, moi, j'ai utilisé l'expression du bébé statisticien. C'est l'un des titres de chapitre, je crois. Mais c'est aussi le titre d'un cours que j'ai donné au Collège de France. Donc, j'ai consacré un cours entier à cette idée qui est assez bien soutenu par l'expérience. Maintenant, que le bébé est capable de faire des statistiques, traiter avec des probabilités. Donc, il a une instance des probabilités. Il sait ce qui est probable et ce qui est improbable. Et il va s'en servir pour mettre à jour ces modèles du monde extérieur. C'est peut-être la première chose qu'on devrait dire, d'ailleurs, parce qu'elle ne va pas de soi. Depuis la toute petite enfance, on emmène dans notre cerveau des modèles du monde extérieur. Donc, apprendre, ça veut dire mettre à jour cette espèce de modèle mental du monde extérieur qui est extrêmement précis et qui inclut la manière dont les objets vont se comporter, dont les personnes vont se comporter, les caractères des différentes personnes, l'espace autour de nous. Donc, la meilleure manière de voir qu'on a un tel modèle mental, c'est lorsque vous rêvez. Vous êtes endormi, vous êtes dans le noir et votre cerveau génère une activité spontanée, extrêmement élaborée, qui constitue le contenu de votre rêve. Et imaginez que tout ce que vous percevez dans un rêve, c'est une simulation qui est créée par votre cerveau. Vous parlez à une personne, la personne n'est pas là, évidemment, c'est votre cerveau qui simule tout, les deux dialogues, les deux côtés du dialogue, etc. Donc, bref, le bébé va progressivement internaliser des représentations du monde extérieur. Il le fait avec cet algorithme statistique, c'est-à-dire qu'il va faire des prédictions comme un scientifique. Il a une hypothèse. Il va faire une prédiction sur le monde extérieur et il va regarder s'il est donné se conforme à cette prédiction. Et il va regarder s'il était probable de faire ou de ne pas faire telle observation comme un scientifique. Donc, il va pouvoir rejeter l'hypothèse qu'il a faite au départ si les observations ne sont pas compatibles, ne sont pas probables étant donné cette hypothèse dans son cerveau. Alors, pour vous donner un exemple très simple, par exemple, il y a une urne. Parce que les probabilités, c'est souvent des problèmes d'urne, si vous vous souvenez d'une école. Alors, il y a une urne et on montre ça littéralement au bébé une urne dans laquelle il y a des objets qui se secouent dans tous les sens et il y en a trois bleus et un jaune. Et puis, l'urne est cachée par un écran et on voit qu'il y a un trou dans le bas de l'urne et un objet qui sort. Si c'est l'objet bleu qui sort, le bébé n'est pas surpris parce qu'il y avait plus grande probabilité que ce soit l'objet bleu. Si c'est l'objet jaune qui sort, le bébé va regarder plus longtemps, il va écarquiller les yeux, il a un comportement de surprise qu'on peut mesurer en laboratoire, c'est ça qu'on mesure. Éventuellement, on va mesurer ces ondes cérébrales, on va voir aussi qu'il y a un signal plus grand lorsqu'il y a une surprise. Ça veut dire que le bébé avait fait une prédiction et que cette prédiction est violée. Chaque fois qu'il y a une surprise, il y a un calcul extraordinairement sophistiqué du cerveau. Vous en venez aussi à une question qui semble primordiale, notamment dans les apprentissages dans le système scolaire, qui est de mettre en avant l'effet de surprise et donc la nécessité absolue d'expérimenter par soi-même. Oui, parce que je parle du principe, donc on en vient peut-être à cette partie du livre où je parle des grands principes de l'apprentissage et l'un des principes, c'est l'engagement actif. C'est-à-dire que les organismes, dont les petits-enfants, mais pas seulement, aussi d'autres espèces animales, nous héritons beaucoup de notre évolution, apprennent mieux lorsqu'ils projettent des hypothèses sur le monde extérieur. On n'est pas passif face à l'apprentissage et voilà, on a un apprentissage qui est bien meilleur lorsque l'enfant est engagé, va projeter une hypothèse et va pouvoir s'apercevoir avec surprise que ce qu'il avait prédit est incorrect. Donc, le pendant de cet engagement actif, c'est ce que j'appelle le retour sur erreur, c'est-à-dire que l'environnement, que ce soit d'ailleurs l'enseignant ou que ce soit simplement les objets eux-mêmes ou le test, doit fournir très rapidement à l'enfant une idée de est-ce que c'était juste ou est-ce que c'était faux. Le cerveau se sert de message d'erreur pour mettre à jour ses représentations mentales. Vous faites une grande distinction entre l'erreur et la sanction. C'est un point vraiment fondamental, je crois. L'erreur est absolument normale. En fait, on est en train d'ailleurs de se rendre compte dans les expériences d'imagerie que je mène que pratiquement une énorme part des messages que les aires cérébrales s'échangent entre elles sont des signaux d'erreur. C'est-à-dire une aire cérébrale dit à une autre « ta prédiction n'est pas correcte ». L'aire A a envoyé un signal de prédiction vers l'air B éventuellement en descendant comme ça toute une cascade de prédictions et puis au niveau sensoriel cette prédiction s'avère fausse et le signal d'erreur remonte dans le sens inverse et dit non, non, il faut changer le modèle, il faut changer le modèle, changer le modèle. Mais tout ça c'est le fonctionnement strictement normal du cerveau. Il n'y a aucune raison d'associer l'erreur avec une sanction. En fait, on ne peut pas apprendre sans faire d'erreur ou en tout cas sans avoir une incertitude sur l'apprentissage. Ce sont des signaux d'incertitude en réalité. Je ne sais pas, des exemples extrêmement simples mais ça va de soi. Je pense que par exemple les enseignants de musique qui apprennent aux enfants un instrument de musique savent très bien qu'on ne peut pas exiger d'un enfant dès le départ un comportement rigoureux et précis. L'erreur est décomplexée dans ce contexte. On sait très bien que de semaine en semaine l'apprentissage va progresser, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Tous les enfants sont capables d'apprendre et l'erreur est strictement normale. Mais malheureusement à l'école l'erreur est souvent sanctionnée. Elle est associée à des mauvaises notes, qui sont automatiquement interprétés par l'enfant et parfois d'ailleurs dans les messages explicites des parents ou des enseignants comme étant je suis en dessous des autres. C'est un axe unidimensionnel ce qui est tout à fait inapproprié parce que les messages d'erreur dont je parle ce sont des messages multidimensionnels. On peut avoir, c'est comme ça que ça marche dans les réseaux de neurones artificiels, on peut avoir presque tout bon mais il y a encore un domaine dans lequel ce n'est pas suffisamment précis. C'est là qu'il faut corriger et que le message d'erreur doit se propager. Donc l'idée d'une erreur unidimensionnelle qui est une note et dans laquelle les élèves vont être rangés en randonnions comme ça est tout à fait inadéquate. Et elle a un effet nocif sur les élèves. Il faut essayer d'imaginer, peut-être il faut que je développe un tout petit peu là, mais essayer d'imaginer qu'à chaque fois que vous apprenez quelque chose, en fait vous apprenez deux choses. Toujours. Donc, je ne sais pas, vous apprenez à jouer de la flûte à bec. Vous allez apprendre deux choses. La première chose que vous allez apprendre, c'est la flûte à bec, avec un peu de chance. Jouer de la flûte à bec. La deuxième chose que vous allez apprendre, c'est est-ce que je suis capable d'apprendre la flûte à bec ? Autrement dit, c'est ce que l'appelle la métacognition, c'est-à-dire le cerveau qui se représente lui-même en train d'apprendre. Nous avons un cerveau social qui est des aires cérébrales qui sont particulièrement développées dans l'espèce humaine et qui nous représentent nous-mêmes et qui en fait nous représentent au milieu des autres. C'est-à-dire que j'ai une partie de mon cerveau qui représente chacun d'entre vous. Je ne vous connais pas beaucoup. Je commence à avoir un modèle de vous, par exemple, dans ma tête. J'ai un modèle, évidemment, des gens qui me sont proches et c'est les mêmes régions cérébrales qui me modélisent moi aussi. Ils vont dire, moi, par exemple, je sais que je ne connais pas le chinois. Je sais que je ne parle pas chinois. C'est une connaissance sur moi-même. Alors, je reviens à mon exemple. Lorsque j'apprends la flûte à bec, j'apprends la flûte à bec, mais j'apprends si je suis capable d'apprendre la flûte à bec. Et quelle est l'évidence que j'ai ? Il y a évidemment les progrès que je fais, mais il y a aussi les notes que je reçois, les évaluations que je reçois des enseignants, des parents, de tout le monde. Il y a peut-être éventuellement des biais cognitifs beaucoup plus larges. Par exemple, je suis une fille et je pense dès le départ que les mathématiques, ce n'est pas fait pour moi. Et ça, c'est assez bien démontré. Maintenant, on sait qu'il n'y a absolument aucune réalité biologique là-dedans. En tout cas, dans les premières années de vie, les compétences numériques ou probabilistiques dont je vous parlais tout à l'heure chez les bébés, elles sont là aussi bien chez les garçons que chez les filles. Il n'y a aucune différence sur des centaines d'enfants maintenant. On a des statistiques assez impressionnantes. Mais néanmoins, ce deuxième niveau peut internaliser des biais de l'environnement. Et alors, les notes vont jouer là-dessus. Elles vont peut-être jouer sur le premier niveau, permettre d'apprendre le premier niveau, mais elles vont aussi jouer sur ce deuxième niveau qui est la métacognition de l'enfant. C'est un niveau extrêmement important pour comprendre les apprentissages. Parce qu'évidemment, si on a le mauvais modèle mental de soi-même, on va perdre la curiosité, par exemple. Ce domaine tout entier, il n'est pas pour moi. Je suis nul en maths. J'ai toute l'évidence disponible pour prouver que je suis nul en maths. Dans mon livre, je cite pas mal Daniel Pénac qui a beaucoup parlé de ça pour la lecture ou pour la réussite scolaire, tout simplement, en disant moi, j'étais nul. Depuis le départ, je savais que j'étais nul et on me l'a dit. Et profondément, il avait internalisé cette idée horrible qu'il était un nul, un zéro. Ce sont des choses qui s'internalisent dans notre cerveau. Il faut bien comprendre que ça fait partie de ce modèle que nous avons de nous-mêmes. Dans votre livre, on voit aussi que vous soulignez le fait qu'avec les bébés, on n'hésite pas à utiliser des méthodes assez ludiques et donc finalement à apprendre en jouant. Vraisemblablement, plus on va monter après dans la scolarité, plus ce principe ludique est abandonné. Oui, je ne sais pas très bien pourquoi, parce qu'effectivement, le jeu est un élément clé de l'apprentissage. Récemment, d'ailleurs, on m'a donné une phrase assez sympathique. Je trouvais que le jeu est aux mathématiques ce que le livre est à la lecture. Donc, c'est pas mal, je pense. C'est assez correct. C'est en jouant qu'on commence à développer des idées mathématiques élaborées. L'apprentissage est synonyme de sérieux absolument ? Je ne vois pas du tout pourquoi. En tout cas, dans le livre, j'explique beaucoup qu'il y a un rôle très important des émotions et des émotions positives comme modulateurs de l'apprentissage. Donc, d'abord, la curiosité en soi, c'est une motivation profonde de l'espèce humaine. Il y a évidemment de la curiosité en dehors de l'espèce humaine. Je pense qu'on sera d'accord là-dessus. La souris qui sort de son terrier pour aller explorer, le chat qui va jouer ont une forme de curiosité. Mais chez l'homme, cette curiosité est extrêmement développée et ce sens du jeu, d'exploration ludique, s'applique à tous les domaines, en fait. On est une espèce qui est capable d'explorer non seulement le monde physique et l'espace, mais le monde intellectuel. C'est peut-être même notre grande caractéristique, je crois. Vous avez fait un jeu, vous avez créé un jeu. Oui, alors au labo, effectivement, j'ai un laboratoire un peu particulier parce qu'on est quand même dans un grand centre d'imagerie cérébrale et je m'appuie beaucoup sur ces méthodes avancées d'IRM pour voir le cerveau ou d'autres méthodes d'imagerie. Mais effectivement, on a tout un spectre de recherche qui sont centrés sur la psychologie. Moi, je prétends que l'imagerie cérébrale, c'est un élément, c'est une des méthodes de la psychologie d'aujourd'hui et qui vont jusqu'à des applications éducatives. Effectivement, alors on a développé deux jeux qui sont d'ailleurs disponibles sur Internet pour chacun d'entre vous, qui sont gratuits, qui s'appellent la course au nombre et la trappe nombre, qui sont deux jeux qui apprennent les bases de l'arithmétique, en fait. En jouant. En jouant, en jouant avec un logiciel qui joue contre vous, qui est un peu... Et ce sont des jeux assez banals quelque part, parce que le premier est un jeu de plateau. Il y a beaucoup de recherches qui ont montré que les jeux de plateau, sans faire appel d'ailleurs à l'ordinateur, simplement le fait de jouer aux petits chevaux, aux jeux de loi, c'est déjà une manière d'entrer dans l'arithmétique et de stabiliser, en quelque sorte, et de routiniser les règles de l'arithmétique. Alors on a intégré ça dans l'ordinateur. L'intérêt de l'ordinateur, c'est que derrière le jeu, sans que vous le sachiez, il y a un logiciel qui... Enfin, il y a un algorithme qui détecte le niveau de l'enfant, qui détecte exactement ce qui va lui poser des difficultés et qui lui pose des problèmes au cours du jeu. Ça a l'air d'être par hasard, mais en réalité, c'est juste la difficulté qui est nécessaire pour que l'enfant ait un challenge, en quelque sorte. Il va presque toujours gagner le jeu, donc ça, on ne lui dit pas, mais si vous jouez, vous verrez que vous gagnez. Mais en fait, on lui a posé juste les problèmes qu'il mettait en difficulté, avec une progression pédagogique très précise. Alors je crois beaucoup à l'informatique, non pas du tout pour remplacer les enseignants, mais pour introduire un complément dans tous ces aspects de routinisation, parce que il y a beaucoup de choses dans ce livre, mais j'explique aussi que la répétition est un élément clé de l'apprentissage. On ne peut pas apprendre en une seule fois, il faut avoir un espacement de l'apprentissage. L'informatique peut permettre cet aspect un peu fastidieux, peut-être, de répéter. L'enseignant ne peut pas être face à chaque élève en train de le faire répéter, mais l'informatique peut le permettre. Oui, d'ailleurs, à ce sujet, vous citez un exemple qui est très intéressant. Vous dites que dans un jeu vidéo, finalement, quand on n'arrive pas à dépasser un certain niveau, on rejoue, on recommence. Alors qu'à l'école, finalement, on demande, on passe un examen, on demande des connaissances à un moment donné, et puis quelle que soit la note, ensuite, on passe à une autre connaissance, sans rejouer, finalement, la partie. Souvent, oui, souvent. Donc, je milite pour que les élèves puissent refaire plusieurs fois le même exercice, le même examen. mais je pensais surtout aux enfants qui sont classés comme étant nuls. Ils ont, allez, zéro ou cinq en mathématiques sur 20, et la semaine suivante, ils ont peut-être travaillé, mais l'examen a changé, et le niveau de difficulté, il passait encore un cran au-dessus, encore un cran au-dessus, encore un cran au-dessus. Donc, imaginez un jeu vidéo qui fonctionnerait comme ça, mais personne ne jouerait, évidemment. Mais je reviens à ce que vous disiez qui est peut-être un peu plus profond. ce n'est pas juste décourageant, c'est aussi inhiber la plasticité cérébrale. Et là, il y a des recherches qui sont quand même très fondamentales. Maintenant, on parle simplement de la capacité des neurones de se connecter entre eux, de développer des synapses, qui sont les points de jonction entre les neurones. Eh bien, des recherches ont montré que le fait d'avoir un stress, d'avoir des émotions négatives, d'être puni, et chez l'animal, ça se traduit par des punitions, bon, eh bien, ça va inhiber la plasticité neuronale directement. Alors qu'à l'inverse, avoir un enrichissement de l'environnement dans un contexte ludique, etc., ça va prolonger la durée de plasticité cérébrale. Il y a des fenêtres de plasticité dans le cerveau, elles se ferment plus vite lorsque l'animal est mis dans une situation de stress. Alors, je vous parle d'animaux, de souris, peut-être que vous dites que ça n'a rien à voir avec l'école. Malheureusement, si, nous avons tous des cerveaux de mammifères, il y a une construction du cerveau qui est en partie similaire, ces règles s'appliquent au cerveau humain et les situations de stress ont tendance à fermer la plasticité. En quoi est-ce qu'il est difficile d'envisager des méthodes comme celle-ci dans l'éducation nationale ? Vous prenez les exemples de Maria Montessori, vous prenez des exemples d'écoles parallèles qui sont généralement coûteuses, pas forcément reconnues par l'État, et qui mettent en exergue ce principe finalement d'apprentissage par le jeu, l'expérience et la manipulation ? Oui, mais je pense qu'il y a déjà beaucoup d'enseignants de l'éducation nationale qui appliquent ces idées-là aussi. Parce que parfois, on me reproche aussi, on dit que toutes ces idées sont finalement très anciennes et rien de nouveau. Mais ça ne m'intéresse pas tellement de savoir si c'est nouveau ou pas, mais ce n'est pas l'innovation que je cherche. Ce que je cherche, c'est est-ce qu'on peut avoir une sorte de validation scientifique ? Alors très souvent, la réponse est oui. Il y a des expériences qui vont dans le sens de ce que font les enseignants. Puis il y a quand même un certain nombre d'exemples dans le livre où on est surpris. On ne pense pas forcément, par exemple, que le sommeil fait partie de l'apprentissage. Alors c'est absolument démontré maintenant, le sommeil est un élément clé de l'apprentissage. Il n'y a pas de bon apprentissage sans alternance d'efforts pendant la journée et de sommeil ensuite et de façon répétée. Il y a beaucoup d'éléments contre-intuitifs comme ça. Je ne suis ni en train de vouloir bouleverser je ne sais pas quoi à l'école ni en train de vouloir simplement valider ce qui existe. La question, c'est est-ce qu'on peut apporter un éclairage scientifique en expérimentant dans les classes ou bien très en amont en ayant des principes du cerveau en train d'apprendre ? Moi, dans le livre, j'essaie d'expliquer les grands principes de l'apprentissage. Je ne suis pas en train de dire, d'ailleurs, souvent on m'associe à la méthode syllabique, la méthode syllabique. Moi, je trouve que c'est très réducteur comme discussion. Il y a des grands principes de fonctionnement du cerveau quand il est en train d'apprendre à lire. Il faut respecter ces principes mais il y a encore beaucoup de méthodes en dessous qui peuvent être utilisées par l'enseignant et donc il y a encore une liberté pédagogique par exemple extrêmement importante. Mais on ne peut pas faire fi de la manière dont notre cerveau apprend. Vous bousculez quand même quelques idées reçues notamment sur les jeux vidéo dont vous dites que finalement il y a un principe d'urgence à la vie et à la mort qui est très constructif. Vous évoquez aussi le fait que finalement non, il n'est pas nécessaire de remplir une salle de classe ou des livres avec beaucoup d'images. Au contraire, c'est surchargé. Vous revenez quand même sur des exemples très pratiques. Oui, parce que j'essaye de le faire quand il y a des expériences. Dans le cas des salles de classe par exemple, il y a eu des comparaisons formelles entre les classes c'était en Amérique. Je ne sais pas si vous avez vu certaines de ces classes aux Etats-Unis. Parfois, il y en a partout. Il y a des décorations, il y a des trucs qui pendent du plafond. C'est extraordinaire. On n'a peut-être pas ces extrêmes-là dans les classes françaises. L'expérience a donc été faite. Une classe qui est trop décorée distrait les enfants et n'empêche de se concentrer. Je relis ça à un certain nombre de principes d'organisation du cerveau. L'existence d'un goulot d'étranglement dans notre système attentionnel. On ne peut pas faire attention à deux choses en même temps. C'est extrêmement bien démontré sur le plan cérébral. Il y a vraiment un système qui, s'il se concentre sur la tâche A, ne peut pas faire la tâche B. C'est pour ça d'ailleurs qu'on vous dit de ne téléphoner pas au volant. Tant que c'est la routine, parce qu'il faut être très clair, on part ici d'un niveau qui sont des tâches non routinières. Vous ne pouvez pas faire deux tâches non routinières en même temps. Votre cortex préfrontal doit être engagé dans l'une ou dans l'autre, mais pas les deux. Tant que vous êtes en train d'avoir une conversation strictement banale et automatisée d'une certaine manière où vous écoutez la radio, il n'y a pas de difficultés particulières. Tant que la route est monotone et vous êtes en mode automatique, il n'y a pas de difficultés particulières, mais si vous avez besoin de réagir de façon intelligente, c'est exactement là qu'on va avoir un coût cognitif important. C'est la même chose pour les enfants. Tout ce qui est automatisé n'a pas de coût. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut automatiser la lecture, par exemple, le décodage des mots. Il faut pouvoir libérer cet espace de travail frontal pour que l'enfant puisse se concentrer sur les problèmes de niveau supérieur. Mais si on lui demande de faire deux choses en même temps alors qu'il n'a pas encore routinisé l'une des deux, là, il y a une difficulté particulière. C'est là-dessus que j'essaye d'alerter les enseignants. On parle, dans notre jargon, on parle de double tâche. C'est-à-dire qu'on demande à l'enfant, sans s'en rendre compte parfois, on lui demande de faire deux choses en même temps. Et la double tâche, ni les enfants, ni les adultes, ni personne ne sont capables de faire deux choses en même temps à ce niveau central. Je vous donne un exemple. Il y a des manuels de mathématiques dans lesquels les problèmes mathématiques sont présentés verbalement. Bon, peut-être, c'est normal. mais aussi, on demande à l'enfant, on dit, recopie la phrase et complète avec le nombre qui manque. Eh bien, pour certains enfants, recopier la phrase, qui n'est pas un problème mathématique, c'est en soi la difficulté primordiale, parce qu'ils sont dysgraphiques ou dyspraxiques. Pour eux, ils n'apprendront jamais les mathématiques dans ce contexte. Ils vont toujours être distraits par le problème d'écriture. Donc, on doit prêter attention à cette double tâche. Je pensais peut-être à un moment, je vous ferais une projection, je ne savais pas qu'on n'aurait pas d'écran, mais je vous avais amené un petit film que vous pouvez regarder sur Internet qui est très connu. Il y a le film du gorille. Est-ce que tout le monde connaît le gorille ? Oui, vous connaissez le gorille. Alors, il y a toute une série de variations autour du gorille. Même quand on connaît, quand on sait qu'on ne va pas voir le gorille dans le film du gorille, eh bien, on continue de ne pas voir cinq ou dix autres aspects de ces films. Par exemple, le rideau qui est derrière. Je ne sais pas si vous avez fait attention qu'il y avait quelque chose de noir et une fenêtre derrière nous. Je n'avais pas vu la fenêtre, d'ailleurs. Eh bien, dans ces films, on pourrait changer la fenêtre, changer de couleur et vous ne le verriez pas. Ça veut dire qu'on est aveugle à ce à quoi on ne fait pas attention. Si on n'a pas la possibilité de se concentrer sur quelque chose, on ne le voit pas, littéralement. Alors, ça a des conséquences en éducation. Ce que vous ne voyez pas, vous ne pouvez pas l'apprendre. Ou en tout cas, il y a très peu d'apprentissages implicites, sans conscience des informations. Et quand un enfant vous dit mais je ne vois pas, il faut le prendre au sérieux. Ce n'est pas forcément voir au sens visuel du terme, mais son cerveau n'a pas rendu explicite la représentation, simplement parce qu'il n'est pas capable de faire attention à ce qui vous paraît, vous, tout à fait évident. Donc, l'orientation de l'attention des enfants, la concentration vers le problème approprié sans se laisser distraire par cinq autres qui sont aussi difficiles mais qui ne sont pas l'objet de l'apprentissage, ça, c'est un aspect essentiel. J'essaye de dire que l'enseignant doit être celui qui sait orienter l'attention de l'enfant. L'orientation de l'attention est vraiment un point crucial. Vous parlez de l'espace et du temps dans une salle de classe aussi, en fait, c'est très important. Le nombre d'enfants aussi, je suppose. Je ne parle pas du nombre d'enfants dans les livres, je ne crois pas. Non, vous n'en parlez pas mais justement, je pousse plus loin votre réflexion sur l'espace et le temps en vous disant et le nombre d'enfants. Et le nombre d'enfants. Les données scientifiques manquent un peu. On attend d'ailleurs, je crois prochainement, je crois au mois de novembre, on commencera à avoir quelques données sur ce qui s'est passé dans les classes de REP+, où on a, vous savez, on a divisé les classes en deux. On a donné plus d'enseignants et divisé les classes en deux. Donc, on a quand même des données internationales qui suggèrent que ça doit avoir un effet positif. Mais c'est important de le vérifier dans le contexte français et j'espère que les résultats seront positifs. C'est l'une des variables parce qu'évidemment, il faut que, je l'ai dit, l'enseignant fasse attention au cerveau de l'élève, à l'esprit de l'élève, à la manière dont l'élève diffère, chaque élève diffère et chaque élève possède ou ne possède pas tel ou tel besoin. Donc, on peut le faire plus facilement lorsqu'on est une petite classe. Certes, vous expliquez aussi que finalement, l'apprentissage de la musique est vraiment un apprentissage qu'il faudrait presque généraliser à tous les enfants. Si j'ai bien lu votre livre, parce que c'est un apprentissage très intéressant. En tout cas, oui, c'est très intéressant. La recherche montre qu'on peut entraîner les systèmes d'attention du cerveau, je le disais tout à l'heure, donc on peut apprendre à se concentrer. Et l'apprentissage d'un instrument de musique, la pratique d'un instrument de musique est l'une des manières d'entraîner ce système attentionnel. Et les résultats sont assez nets. je vous ai montré tout à l'heure, mais je peux le montrer à tout le monde parce que ça, c'est quand même amusant. il y a une photo de mes enfants dans le bouquin parce qu'ils ont appris à faire de la musique et en dessous, il y a leur cerveau. Mais ce n'est pas leur cerveau, en fait, ça vient d'une autre publication, mais c'est les changements d'épaisseur du cortex préfrontal. On a scanné tout le cerveau des personnes en fonction du fait qu'elles avaient ou qu'elles n'avaient pas pratiqué un instrument de musique. Toutes choses égales, par ailleurs, autant qu'on puisse le dire. Et il y a aussi des expériences randomisées, assez bien faites, où on a un budget limité, on assigne certains enfants au groupe musique et d'autres enfants au groupe danse, par exemple. Eh bien, la pratique d'un instrument de musique a des effets très positifs sur le développement de l'épaisseur du cortex préfrontal et le développement de tout ce qu'on appelle l'attention exécutive, c'est-à-dire la capacité de se concentrer, de ne pas se laisser distraire, de détecter ses erreurs et de contrôler le traitement de l'information dans le cerveau. Pourquoi ? Parce qu'on le sait bien, ça demande un effort de concentration très particulier d'arriver à jouer à l'instrument. Pas seulement sur le plan moteur, sur le plan de l'ensemble du corps, contrôler le souffle, contrôler la posture et puis en même temps arriver à lire, faire plusieurs choses dans un intervalle de temps très court. Donc, il y a des aspects effectivement très bénéfiques sur le cerveau de l'apprentissage de la musique. Quel genre de papa est-ce que vous étiez ? Je ne suis pas sûr. J'ai eu trois garçons qui sont grands maintenant. On a eu trois garçons parce que fort heureusement je n'étais pas tout seul. et donc ils ont 24 ans, 27 ans et 29 ans maintenant et ils sont tous devenus ingénieurs. Je pense qu'on a fait beaucoup de proto-mathématiques dans la maison. J'ai eu une collection de casse-têtes à la maison. Je pense que ça, c'était un aspect très bénéfique. J'ai eu une énorme collection de casse-têtes de toutes sortes qui sont souvent des beaux objets, vous savez, en bois, en métal, qui sont intrigants. Le propre du casse-tête, c'est que vous regardez la chose et votre cerveau non seulement ne voit pas la solution mais pense qu'il n'y a pas de solution. Le vrai bon casse-tête, c'est celui-là. Ça vous paraît impossible, rigoureusement impossible. Et ensuite, vous jouez avec et puis vous apercevez que si, c'est possible. Mais ça doit commencer par cette surprise, cette curiosité. Donc je pense que les enfants ont un peu joué avec ce genre d'objet très tôt en fait. On n'a pas beaucoup d'hésitation à imaginer ce que vous, vous leur avez appris mais qu'est-ce qu'ils vous ont appris, eux ? Un peu de modestie. Simplement. Oui, chacun était différent, évidemment. J'ai appris à être plus patient aussi, je pense. J'étais un papa très anxieux mais là, ça devient une séance dans l'activité. Moi, j'étais un père très anxieux pour certains aspects en tout cas de l'apprentissage. Je pensais toujours qu'on ne faisait pas assez bien. Ma femme me disait toujours, non, ne t'inquiète pas, tout va bien. Ce qui est le propre des parents finalement, non ? Peut-être, oui, le propre des parents. Mais je me suis rendu compte que j'étais évidemment trop anxieux et que les choses se passaient toutes seules, facilement. Puis, il y a eu cette période de l'adolescence qui est formidable et extraordinairement intéressante mais très dure aussi, n'est-ce pas ? Où les enfants développent leur cerveau social et ils apprennent des tas de choses sur les autres et ils apprennent les limites aussi dans l'interaction avec les autres. Donc, c'est important de leur apporter des limites, je pense. En tout cas, il y a quelque chose qui se produit à ce moment-là qui est vraiment un apprentissage de niveau supérieur. Et donc, mes enfants, certains d'entre eux jouaient avec les limites de façon assez forte. Ça a été un moment assez intense. Il y a un lien entre votre préoccupation de travailler sur ces questions et justement cette réalité quotidienne ? Bon, mes enfants sont grands. Mais non, j'étais très motivé, notamment quand Jean-Michel Blanquer m'a demandé de former le Conseil scientifique de l'éducation nationale. J'étais extrêmement motivé, alors qu'il faut bien dire que ça me détourne du laboratoire quand même en grande partie. J'espère pouvoir faire encore des découvertes scientifiques, mais ça prend beaucoup de temps. Mais j'étais très motivé parce que je ne vois pas ce qu'il y a de plus passionnant finalement que d'essayer de comprendre l'apprentissage et d'essayer d'amener les enfants le plus haut possible de l'épanouissement tout simplement. J'ai été très motivé par la question des inégalités. Le livre est aussi un peu écrit pour ça parce que vous savez que ça, c'est un problème français. Il faut quand même qu'on regarde les choses en face. On dit liberté, égalité, fraternité. On est le pays de l'OCDE qui a l'un des plus mauvais scores, voire le plus mauvais score en termes de capacité de faire réussir les enfants de tous les milieux. Donc l'impact du milieu socio-économique sur les apprentissages scolaires est l'un des pires. Ça veut dire que si vous naissez au mauvais endroit, dans la mauvaise famille, l'école ne va pas réussir à vous amener comme dans les autres pays, aussi bien que dans les autres pays, au plus haut niveau que vous méritez. Ça, ça me gêne beaucoup. Et pour moi, c'est une très, très forte motivation. Donc lorsqu'on se penche sur le système scolaire avec le conseil scientifique, c'est presque toujours avec l'idée... D'abord, la première idée, c'est l'enfant est au centre des choses. Il va vraiment essayer d'aller jusqu'à des choses qui vont modifier l'avoir un impact, disons, sur ce qui se passe pour chaque enfant. Et puis, avec cette organisation particulière, qu'est-ce qu'on peut faire pour des enfants qui n'ont pas forcément toutes les chances au départ ? Normalement, l'école devrait arriver à les amener au plus haut potentiel. Mais on ne fait pas tout ce qu'il faut de ce point de vue-là. Et on ne comprend pas très bien exactement pourquoi. ce n'est pas sûr d'ailleurs que l'école soit le seul enjeu dans cette affaire. Il y a la question de l'environnement, il y a la question de la ville, de l'organisation de nos banlieues. Donc, il y a beaucoup de facteurs. Mais l'école est en première ligne. Si on peut changer quelque chose facilement, je pense, c'est dans l'organisation de notre école. Et comment apprendre le libre-arbitre, le sens critique ? Le sens critique ? Le libre-arbitre, ce n'est pas la même chose. Ce serait un très vaste débat, d'ailleurs, parce que notre cerveau, étant ce qu'il est, finalement, on peut se demander s'il a vraiment une forme de libre-arbitre. Je ne rentrerai pas là-dedans, mais je peux rentrer là-dedans. Oui, oui, allez-y. Moi, je pense qu'il y a un libre-arbitre, mais je pense qu'il y a une ambiguïté sur les libres-arbitres. Il y a deux sens du libre-arbitre. Il y a un premier sens du libre-arbitre selon lequel vous pourriez échapper aux lois de la physique. Vous pourriez décider indépendamment de l'organisation de votre cerveau. Ce n'est évidemment pas comme ça. Ce libre-arbitre-là n'existe pas. Donc, vous n'êtes pas libre indépendamment de l'organisation physique de votre cerveau. Et je ne suis pas dualiste, je suis clairement dans la lignée de l'homme neuronal et de Jean-Pierre Changeux, qui était mon maître pendant des années. C'est notre cerveau qui est la magnifique machine. C'est une très belle machine qui implémente ce que nous sommes. Nous sommes notre cerveau. Mais quand on a dit ça, il y a quand même une forme de libre-arbitre. Il y a une machine à libre-arbitre. Je ne pense pas que ce soit une contradiction de dire ça. Lorsqu'on dit que quelqu'un exerce son libre-arbitre, ça veut dire qu'il porte un jugement. Il a le temps de considérer les différentes hypothèses qui s'offrent à lui, les différents choix. Il a la possibilité de déployer tout son jugement pour considérer ces différentes hypothèses et prendre une décision. Ça ne se fait pas n'importe où. Ça se fait dans le cerveau, dans certaines architectures et notamment ce fameux cortex préfrontal. Il y a des systèmes de valeurs dans le cerveau qui s'appliquent et qui nous permettent de prendre une bonne décision. C'est ça, le libre-arbitre. Par exemple, si une personne est droguée et vous savez qu'elle ne peut simplement plus échapper à la drogue au bout d'un certain temps, si elle est cocaïnomane, elle n'a plus de libre-arbitre. L'architecture de son libre-arbitre est biaisée. Son jugement de valeur est biaisé. Elle ne peut pas s'empêcher d'attribuer une valeur fondamentale au fait de s'injecter de la drogue ou de sniffer de la drogue. Donc là, il n'y a plus de libre-arbitre. Mais dans une personne normalement constituée et qui a une éducation qui lui permet justement de prendre le temps de ne pas réagir trop vite, d'inhiber, de contrôler son comportement, et bien là, le libre-arbitre se développe. Et bien sûr, ça veut dire que le libre-arbitre n'exclut pas le déterminisme. Si je vais voter, les amis qui me connaissent peuvent prédire pour qui je vais voter. Donc, c'est déterminé d'une certaine manière. C'est presque déterminé. C'est inscrit quelque part dans les systèmes de valeur qui sont dans mon cerveau. Donc bien sûr, c'est prévisible dans une certaine mesure. Mais il faut quand même que j'exerce mon libre-arbitre pour arriver à cette décision. Alors, pour revenir à l'éducation, puisque c'est l'objet de ce soir et l'apprentissage, je crois que oui, il peut y avoir un apprentissage d'un plus grand épanouissement, en tout cas, du libre-arbitre, dans la mesure où on apprend d'abord à ne pas réagir trop vite. C'est la première chose. Donc, contrôler son impulsivité et ensuite avoir un jugement de valeur qui est critique, effectivement, qui évite... Donc, il y a un certain nombre de manières d'apprendre. mais l'apprendre à inhiber, c'est aussi un des thèmes qui est développé par Olivier Houdet, un professeur à la Sorbonne qui a écrit des choses assez belles là-dessus. C'est un des points importants. C'est ce système de contrôle exécutif qui se développe de très nombreuses manières. Il faut penser à ce système de contrôle exécutif comme quelque chose de commun à de très nombreux stages différents. Donc, je peux être en train de pratiquer de la musique et j'apprends en fait à inhiber certains de mes comportements parasites. Ça va se généraliser dans une certaine mesure à des domaines complètement différents. C'est le même système cérébral que je suis en train de développer qui va me permettre ensuite d'exercer mon jugement de façon plus appropriée, moins réflexive, plus réfléchie, moins réflexive. Est-ce qu'on pourrait imaginer une école dans laquelle les parents soient conviés à finalement apprendre comment fonctionne le cerveau ? Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer aussi que finalement cet apprentissage sur les sciences cognitives soit un peu plus généralisé et non plus seulement cloisonné entre 8h30 le matin et 17h ? Moi, j'y crois totalement. Quand j'écrivais ce livre, j'ai essayé de réfléchir à qui sont les lecteurs. Mais je pense que, bien sûr, on pense tout de suite aux enseignants qui ont envie et besoin probablement de savoir comment fonctionne l'apprentissage dans le cerveau. Mais en réalité, les parents sont le relais absolument indispensable de ces apprentissages. Et d'autant plus que l'école ne couvre pas la totalité des jours de la semaine. Je le dis toujours, on discute de l'école de 4 jours, 4 jours et demi, mais en réalité, c'est l'école de 7 jours. C'est-à-dire que le cerveau ne s'arrête jamais de fonctionner. Il doit apprendre tous les jours et consolider toutes les nuits pendant le sommeil. Donc, si les parents ne sont pas le relais de l'école, on perd considérablement en efficacité. Ça ne veut pas dire qu'ils doivent faire la même chose, ils ne doivent pas faire l'école à la maison, mais ils doivent être conscients de ce qui est en train d'être appris à l'école et sans faire à la fois le prédécesseur et le relais. Par exemple, il y a des recherches très belles qui montrent que les parents qui parlent à leurs enfants, quelque part, le préparent à l'apprentissage de la lecture et développent les circuits du langage de son cerveau. Ça devient quelque chose d'extrêmement direct, c'est assez étonnant d'ailleurs. Il y a une expérience récente où on montre une corrélation sur plusieurs dizaines d'enfants entre la quantité de livres qui ont été lus aux enfants le soir de se coucher et la force des faisceaux de connexion de la substance blanche dans ces airs du langage. En lisant à ces enfants, on développe un circuit qui va conserver toute leur vie. À la fin de votre livre, il y a plusieurs points qui sont un peu récapitulatifs, on pourrait dire de points vraiment essentiels qui sont un peu le minimum syndical, on pourrait dire ça. Il n'y a pas l'alimentation ? J'en parle plus ailleurs dans le livre. C'est vrai, je ne l'ai peut-être pas mis dans la conclusion, je m'en excuse. C'est très important. Non, non, ce sont les fondamentaux. D'ailleurs, j'ai poussé un coup de gueule l'autre jour, je ne sais plus, je crois que c'était dans l'Express peut-être, en tout cas, parce qu'on me dit les écrans. J'ai dit, écoutez, les écrans, préoccupez-vous d'abord des fondamentaux, c'est la nutrition et le sommeil. Donc, la nutrition est absolument fondamentale. Le cerveau, le cerveau des petits, c'est très important de comprendre. Il y a un métabolisme très élevé du cerveau. D'abord, chez chacun d'entre nous dans l'espèce humaine. Vous, adultes, en ce moment, vous êtes assis, donc les muscles ne travaillent pas beaucoup. Votre cerveau consomme 20 % de l'énergie du corps, ce qui est énorme, vu la taille de l'organe. Donc, 20 %. C'est beaucoup plus élevé encore chez les petits. Ça peut aller jusqu'à 50 % chez les bébés en plus. Pourquoi ? Parce que le cerveau se construit. Ça demande un métabolisme énergétique considérable. Donc, il faut du glucose, de l'oxygène, des vitamines. Dans le livre, je cite cet épisode qui est très douloureux mais assez incroyable où il y a des bébés qui, soudainement, en Israël, arrivent massivement à l'hôpital et meurent. Et les médecins ne comprennent pas des dizaines de bébés qui arrivent en même temps à l'hôpital. Et puis, se rendre compte que tous ces bébés sont alimentés avec le même lait pour des raisons en partie religieuses. Ces personnes font appel à un lait spécial, au soja, et qui cessent. On découvre, en analysant, que la formule a changé, que le fabricant a enlevé, pour des raisons économiques, a oublié, entre guillemets, de mettre la vitamine B1. Eh bien, il n'y a pas de stock de vitamine B1 dans le corps. C'est un élément essentiel de la construction du cerveau. Et on découvre que ces enfants, non seulement, ne vont pas bien, ont des problèmes cognitifs, mais vont finir par mourir. On supplémente en vitamine B1, fort heureusement. On arrive à sauver un très grand nombre de ces enfants. Et là, ma collègue, Nama Friedman, les retrouve, neuf ans après, et teste ces enfants de son laboratoire. Ils auraient dû apprendre le langage normalement. Pas du tout. Ils ont tous des troubles du langage, en très grande majorité. Alors qu'ils ont eu juste, vous voyez, quelques semaines de privation d'une vitamine clé, la vitamine B1. Donc, le cerveau va être marqué toute sa vie par l'absence de cette vitamine. Ils ont des troubles assez spécifiques, en particulier dans le domaine de la syntaxe. Donc, ça peut être assez spécifique. Ils n'ont pas une intelligence anormale dans tous les domaines, mais ce circuit-là avait eu besoin à ce moment précis d'une vitamine particulière qui manquait dans l'alimentation. Merci beaucoup, Stanislas. Merci.